Salut à tous et à tous, c'est Etzoprono et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler d'un réseau social de tipster, donc ça s'appelle Tipstop. Donc alors déjà voilà comment ça se présente. Donc ce site il est parfait pour se faire connaître et partager ses paris, ou alors suivre des bons tipsters. Donc pour moi c'est le meilleur site pour tipster, donc pour plusieurs raisons. Déjà tout le monde commence avec le même capital, donc c'est sans unité. Donc en gros les unités c'est la monnaie du site. Donc à partir de ces unités là, tout le monde a le choix entre les mêmes paris, mais surtout avec les mêmes cotes. Donc ça c'est vraiment bien, comme ça il n'y a pas de déséquilibrage ou quoi que ce soit. Donc enfin, enfin ouais, enfin ça fonctionne comme sur les bookmakers. Donc plus le nombre de personnes à effectuer le même pronostic est élevé, plus la cote baisse bien évidemment. Je pense que vous connaissez déjà ce principe. Donc ensuite il y a un système de classement, donc moi là je suis 16ème sur le site. J'ai commencé il y a 3 jours, donc c'est pas mal. En gros, celui qui a le plus d'unité sera premier dans le classement. Donc le premier c'est, ouais, pour se démarquer des autres c'est pas mal du tout. Et on peut assister au stat de chaque tipster du site. Donc si vous voulez suivre des tipsters, vous allez dans leur stat. Et donc là, vous voyez le premier tipster du site, il est premier celui-là. Donc là on peut voir que même s'il est premier du site, c'est pas un bon pronostiqueur. Parce que simplement, sa cote moyenne est de 5,1. En gros, il fait que des pronostics fun et ça a peu de chances que ça passe. Donc on sait très bien que sur du long terme, lui il va très très vite dégager. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer ce qu'on peut voir sur le site. Il y a aussi la mise moyenne du tipster, son pourcentage de paris réussi, son nombre de paris et son total d'unité. Donc le yield, on rappelle, c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est assez important dans les paris sportifs, c'est le nombre d'unités gagnées. Donc le nombre d'unités gagnées pour le nombre d'unités misées. Voilà, donc on voit aussi les activités des tipsters. Donc c'est non seulement les analyses des matchs que les tipsters font, mais aussi tous les messages qu'ils veulent poster comme si on était sur Facebook en gros. Voilà, ils posent qu'ils veulent que ce soit des analyses ou quoi que ce soit, des messages à dire, à transmettre. Mais voilà, clairement c'est le meilleur site de ce genre, il n'y a pas de trucage. Tout le monde est au même niveau et ça c'est bien. Donc les meilleurs se démarquent, les meilleurs tipsters, excusez-moi, se démarquent et tout ça gratuitement. Donc c'est nickel. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce site. Donc si vous voulez aller y faire un tour, je vous mets le lien dans la description. Le lien, ce n'est pas un lien de partenariat ou de parrainage ou je ne sais pas quoi. Je ne gagne rien, rien du tout. Mais voilà, allez y faire un tour parce que c'est vraiment un très bon site, c'est le meilleur pour moi. Et voilà, je vous dis à la prochaine.